Des infections respiratoires aiguilles en deuil des familles dans le nord du pays. Entre le 29 janvier et le 8 février dernier, 12 enfants sont décédés à Borotobona, dans le département de Farke-Sedougou. Les autorités sanitaires locales évoquent dans ce journal les dispositions prises pour éviter de tels drames. L'ajustement et l'harmonisation régionale de la taxation des produits du tabac dans l'espace CEDEA, « Solutions pour réduire la consommation », un plaidoyer a été organisé aujourd'hui à Abidjan afin de sensibiliser sur les dangers et les méfaits du tabagisme. Abidjan abrite depuis ce matin la 19e session ordinaire du Conseil des ministres et des pays membres de la conférence inter-africaine de la prévention sociale, la CIPRES. Avant, le Conseil des ministres a prévu pour jeudi. Le comité d'experts examine depuis ce matin les principaux axes à aborder. Et puis, à l'étranger, le Burundi, où le bilan des dernières intempéries est très lourd. Plus de 50 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées après la pluie diluvienne qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi à Bujumbura. Les populations victimes sont dans la désolation la plus totale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À l'un de l'actualité internationale également, le président français François Hollande est arrivé hier aux États-Unis pour une visite d'État de trois jours. Riche en symboles, visite à Monticello, dans la démeure de Thomas Jefferson hier, accueil aujourd'hui à la Maison-Blanche, 21 coups de canon, le cimetière Darlington et la décoration de six anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale par François Hollande. On y reviendra, mais tout d'abord, l'actualité nationale. Les infections respiratoires, je vous le disais en titre, ont endeuillé des familles dans le nord du pays. Entre le 29 janvier et le 8 février dernier, douze enfants atteints par ces infections sont décédés à Borotogona, dans le département de Ferkesedougou. Les autorités sanitaires locales évoquent dans ce journal les dispositions prises pour éviter de tels drames. Ils sont au micro de Grasse Kando. Douze enfants sont décédés à Borotogona, village situé dans le département de Ferkesedougou. Ces enfants, dont l'âge varie entre 1 et 12 ans, sont des mères différentes. Ils seraient décédés des suites d'infections respiratoires aiguës associées à un tableau de malnutrition. C'est ce qui ressort d'une mission d'investigation menée par des responsables de la santé. Dès le début, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait des investigations, ils ont interrogé les mamans des enfants décédés. Tout ceci nous amène à conclure à une infection aiguë des voies respiratoires. Ils ont fait sur place une consultation pour voir tous les enfants vacciner ceux qui sont malades comme ceux qui ne sont pas malades. Cela a été fait. Toutefois, le GEM n'a pas encore été identifié. Une équipe de microbiologistes sera commise à cette tâche. Selon le directeur général de la santé, professeur Boyapo, à ce jour, 112 enfants ont été consultés et pris en charge gratuitement sur place. Depuis samedi, la situation est sous contrôle et aucun nouveau cas n'a été enregistré. Abidjan abrite depuis ce matin la 19e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. Avant le Conseil des ministres prévu pour jeudi, le comité d'experts examine depuis ce mardi les points à l'ordre du jour, notamment le budget de fonctionnement de la CIPRES, la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. Udia Rovebley. Institution d'intégration sous-régional et d'appui technique aux organismes de prévoyance sociale, la CIPRES se regroupe aujourd'hui 15 pays africains. La Conférence inter-africaine de prévoyance sociale à CIPRES souligne de bons résultats. Sa mise en place en septembre 1993 est intervenue alors que les caisses nationales de prévoyance sociale étaient confrontées à des difficultés dans les gestions administratives, techniques et financières. Aujourd'hui, nos organismes de prévoyance sociale supportent bien un travail qui a été fait de rationalisation, de régestion, de bonne gouvernance et on le voit dans l'amélioration des prestations qui sont données de parts et d'autres dans les différents pays, n'est-ce pas, membres de la CIPRES. A Abidjan, il va s'agir de renforcer ce climat de sérénité ouverte ce mardi la 19e session ordinaire du conseiller des ministres de la CIPRES qui va avoir duré quatre jours. Elle permettra de définir les instruments à même de garantir aux institutions nationales de prévoyance sociale leur bonne santé actuelle. Il y a le plan d'action triennale de la CIPRES pour la période 2014-2007 avec le budget qui accompagne. Ce serait bien que cette année, au moins que le conseil des ministres adopte après dix ans de travail, les textes révisés. Ça, c'est vraiment, c'est aussi les enjeux de cette session du conseil des ministres qui s'est tenu en compte. Le comité d'experts de la 19e session ordinaire du conseil des ministres de la Conférence interafricaine à des provinces sociales à CIPRES va durer 48 heures. Il est chargé de préparer les travaux des ministres qui se tiennent eux, jeudi et vendredi, à Abidjan. La Côte d'Ivoire modèle pour beaucoup de pays dans le domaine agricole. Bientôt, l'expérience ivoirienne en la matière sera exportée au Congo. Hier, ici à Abidjan, un accord cadre a été signé entre le ministre ivoirien et congolais de l'agriculture. Francis Boifo. Cet accord signé entre le ministre de l'agriculture et son collègue congolais de l'agriculture et de l'élevage marque le début d'un partenariat dans les différents secteurs agricoles des deux pays. Nous avons beaucoup à gagner, étant entendu les grands efforts que la Côte d'Ivoire a déjà réalisés en matière agricole depuis la période du président Ophouet-Poigny jusqu'à présent, mais aussi à partir de tout ce qu'il y a comme, j'allais dire, avantages comparatifs que la Côte d'Ivoire met en avant et qui peuvent servir aussi pour notre propre pays, la réplique du Congo. L'accord signé à Abidjan intervient neuf mois après la visite d'état du président Alassane Ouattara au Congo. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Congo a des atouts au niveau des ressources pétrolières et donc ils ont développé une expertise en la matière et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole qui a aussi une expérience. Le but de l'exercice ici, c'est de nous rapprocher pour échanger nos expériences au niveau d'une coopération sud-sud qui est très avantageuse pour chacun des pays. Les différents responsables des structures techniques en charge des secteurs de l'agriculture ivoirienne se rendront en mars prochain au Congo. Ils vont travailler avec leurs collègues à la mise en oeuvre de l'accord cadre de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Congo dans le domaine agricole. Des échanges d'expériences qui aideront certainement le Congo qui s'apprête à adopter une nouvelle politique générale agricole. Le siège du plus vieux parti politique ivoirien dans de nouveaux habits. Hier, le président du parti, Henri Konambédia, a procédé à la réouverture officielle de la maison du PDCI Sisa Kokodi. Une cérémonie qui marque aussi à en croire les initiateurs la renaissance, le renouveau en vue de donner une nouvelle pulsion aux actions du PDCI. Henri Konambédia a également présidé une réunion de la direction exécutive du parti, Gabriel Zany. Un siège rénové, modernisé avec des locaux adaptés aux activités, c'est le signe que le PDCI nouveau est en marche, selon le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, porte-parole du parti. Selon dit, le siège du parti démocratique de Côte d'Ivoire a été réouvert après trois mois de fermeture pour travaux. La première phase de la rénovation a concerné l'auditorium, les salles du bureau politique du secrétariat exécutif. Henri Konambédia, le président du PDCI, exprime ici sa satisfaction. Je saisis cette occasion pour féliciter et remercier tous ceux qui ont pris une part quelconque dans la réalisation de ces aménagements pour donner au siège de notre parti un visage nouveau. Je m'en réjouis. Plus de locaux, plus d'espace et plus beau cette année, c'est la vision du PDCI qui se dessine sous ces couches de peinture. Rajeunissement, renouveau, renaissance, la quatorzième réunion ordinaire du secrétariat exécutif s'est donc tenue dans un espace hyper équipé et dans un esprit nouveau. Dans l'esprit du président du PDCI RDA, son excellence Henri Konambédia, la mise en œuvre de cet important thème doit s'accompagner par une logistique adéquate et appropriée. La rénovation du siège du PDCI se poursuit. Les deuxièmes et troisièmes phases des travaux seront livrées bientôt, selon le porte-parole du parti. En restant politique, la haute direction du Rassemblement des Républicains en tournée de rémobilisation de ses militants. Une délégation du RDR conduite par son secrétaire général était récemment dans la localité de Sakassou au menu la rémobilisation des militants et la réorganisation des structures locales. Le point avec Abou Sanogo. Amadou Soumaoro, le secrétaire général du Rassemblement des Républicains dans le Walebo à l'occasion de la rentrée politique du Rassemblement des Républicains de la ville de Sakassou. Il s'est agi pour la haute direction du Rassemblement des Républicains de remobiliser la base en vue de la réélection du président de la République, Alassane Ouadara, en 2015. Et pour cela, les populations de Sakassou se sont mobilisées à la place de la gare routière où danses traditionnelles et artistes ont rivalisé d'ingéniosité. À la tête d'une forte délégation, Amadou Soumaoro a tenu à rassurer le peuple Walebo de l'attention particulière que le chef de l'État a pour le département de Sakassou. Le secrétaire général du Rassemblement des Républicains a également instruit le secrétaire départemental de remobiliser toutes les structures sous sa responsabilité et d'aller à la conquête de nouveaux militants pour élargir la base du parti. Nos attentes ici, c'est que l'ensemble des populations de Sakassou soutiennent le chef de l'État dans sa mission de réconcilier les Walebois et de construire sur tout notre pays en faire un pays émergent en 2020. Mais notre attente surtout, c'est que les populations de Sakassou en 2015 votent massivement Alassane Ouadara pour dire oui président, nous avons compris votre message, c'est le message du travail pour le développement économique de notre pays. Toutes les structures de base du parti sont invitées à se remettre donc au travail. On va se mettre au travail pour que le docteur Alassane Ouadara soit président encore en 2015. Avec les militants, c'est pour leur dire de se remobiliser pour que notre président soit encore la tête du pays. Après l'étape de Sakassou, la haute direction du Rassemblement des Républicains s'est rendue à Tiebissou pour mettre en ordre de bataille ces militants sur le terrain. Souvenez-vous, chaque 4 février, célébrer la journée mondiale de lutte contre le cancer. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à San Pedro, samedi dernier en présence du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Au cours des manifestations, 160 femmes ont bénéficié gratuitement du dépistage du cancer du sein et du col de l'iterus. Chantal et Oumakanda. Le cancer tue et continue de tuer. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 12 000 cas détectés par an. La maladie fait des ravages au sein de la population à cause de l'ignorance et du mythe qui l'entoure. Pour les autorités ivoiriennes, pour freiner l'élan de ce tueur silencieux, il faut informer et sensibiliser. L'UE choisit pour cette 7e édition de la journée mondiale de lutte contre le cancer San Pedro. Ici, l'accent est mis sur le dépistage. Nous avions dépisté 160 femmes et nous avons eu 21 cas positifs. Au cas où la femme s'avérait positive, à ce texte, on fait le traitement immédiatement. Les populations saluent l'initiative. Je suis venue me faire dépister pour le cancer du sein. C'est vraiment très fréquent maintenant. On ne sait pas comment ça commence, donc mieux vaut dépister tôt. Je viens de finir mon examen du cancer du tori et du sein en même temps. La dame m'a dit que c'est très bien, que c'est négatif, que pendant deux ans, on va revenir, c'est encore. La pauvreté et la peur sont entre autres les facteurs qui concourent à la persistance du cancer en Côte d'Ivoire. Il est donc important de mettre l'accent sur la prévention et la sensibilisation pour dissiper les préjugés sur cette maladie. Je voudrais donc vous encourager, mesdames et messieurs, chers malades, à extraire totalement de votre quotidien les rumeurs, les idées préconçues et accepter de vous soumettre au dépistage précoce pour garantir la guérison. Et le gouvernement se donnera les moyens d'améliorer la prise en charge des malades du cancer. Il existe cinq principaux types de cancers, dont le cancer du sein en tête suivi du cancer du col de l'utérus. Dépister tôt, le cancer peut se guérir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ivoirien a décidé de créer un centre de radiothérapie et d'oncologie pour le traitement du cancer. J'en viens aux activités de cette fondation internationale qui porte le nom du président de l'Assemblée nationale. La fondation, Soroquit Bafori-Guillaume et son équipe médicale, était le week-end dernier à Séguéla, dans le nord-ouest du pays. L'organisation y a porté secours aux populations démunies souffrant de la hernie. 70 personnes ont été opérées de la hernie et 500 doses de vaccins contre la méningite ont été administrées aux élèves et aux populations civiles. Le témoignage de Brahim Adoubia. La fondation internationale Soroquit Bafori lutte contre la hernie et la méningite en Côte d'Ivoire. Après Ferke, c'est le centre hospitalier régional de Séguéla, dans la région du Ourodougou, qui a accueilli cette ONG qui œuvre pour le bien-être de populations démunies à travers des actions de portée sociale. À Séguéla, 70 personnes viennent d'être opérées de la hernie et 500 doses de vaccins contre la méningite administrées aux élèves et aux populations de la ville. Des actions médicales totalement gratuites. Depuis 82, j'étais malade. Aujourd'hui, j'ai vu que j'ai pu conseiller à tout le monde de venir que les années passées et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Moi, on vient de m'opérer, je suis arrêté, j'ai marché, et puis on m'a amené de manger et tout ça. Nous, les élèves, on a été contents d'être vaccinés. Je remercie le président de l'Assemblée nationale qui est donc qui vient de le faire. La Fondation internationale Sorokibafori place l'épanouissement et le bien-être des populations au cœur de ses activités. Aujourd'hui, la Fondation a besoin de soutien financier, ce qui va nous permettre de prendre en charge d'aider le gouvernement dans le sens de l'émergence, d'aider les paysans, nos parents, d'être aptes à contribuer au développement de la famille. Les autorités politiques, administratives et coutumières de la région du Ourodougou ont apprécié et salué les actions de générosité et d'humanisme de la Fondation internationale Sorokibafori à l'endroit du peuple Koyaka. Autre sujet, des experts du Consortium pour la recherche économique et sociale proposent l'ajustement et l'harmonisation régionale de la taxation des produits du tabac dans l'espace CEDEAO en vue de réduire sa consommation. Un plaidoyer a été organisé aujourd'hui à Abidjan à l'intention des députés des parlements de la CEDEAO et de l'UEMOA afin de les sensibiliser sur les dangers et les méfaits du tabagisme pour une meilleure répercussion sur la population de la région Sidonie, Davila, Gabriel Zani. Près de 100 milliards de francs CFA en 2012, c'est le revenu des taxes sur l'industrie du tabac perçue par les gouvernements ouest-africains. Ces chiffres sont ceux du Bureau des affaires institutionnelles et réglementaires du groupe British Tobacco et ceux-ci pourraient être encore plus élevés. Une nouvelle politique de taxation en cours d'élaboration sera soumise aux parlementaires ouest-africains pour légifération. Ces parlementaires issus de l'UEMOA, de la CEDEAO et des 15 états de l'Afrique de l'Ouest sont réunis pour deux ateliers régionaux de plaidoyer. L'objectif de ce programme c'est en quelque sorte de collecter l'ensemble des preuves, des faits qui devraient convaincre les deux commissions régionales de modifier leur réglementation en matière de fiscalité, notamment pour ce qui concerne les produits du tabac. Les taxes ouest-africaines sur le tabac représentent moins de 40% contre 65% dans les autres espaces économiques. C'est l'une des raisons évoquées pour justifier cette nouvelle politique. Nous, les deux commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, nous sommes motivés, nous avons déjà nos directives, il nous reste à fixer un taux et pour fixer le taux nous allons parcourir les étapes décisionnelles au niveau des instances politiques pour avoir l'air aval et on passe à une taxation plus importante. Une plus forte taxation pourrait également contribuer à augmenter les prix du tabac et ainsi décourager la consommation de ce produit nocif pour la santé. Un défi de taille à relever face à un marché noir du tabac en pleine expansion sur le continent. La municipalité La municipalité d'Abanguru entend mettre l'accent sur la propreté de la ville. L'opération 2014 Abanguru Ville Propre vient d'être lancée. Lancement qui a eu lieu en présence du ministre de l'Environnement Alakwa Diorémi et Henriette Conan Bédier Terresta Péiouboué. Lutter contre l'insalubrité et améliorer le cadre de vie des populations. C'est l'ambitieux programme poursuivi par Amwa Kumbanga maire de la ville d'Abanguru qui vient de procéder au lancement d'une campagne dénommée 2014 Abanguru Ville Propre. Ce n'est pas l'affaire du maire ce n'est pas l'affaire du gouvernement c'est notre affaire à tous c'est notre engagement à tous chacun doit jouer sa partition à Amwa Kumbanga L'initiative du maire a été saluée par le ministre Rémi Alakwa Diorémi Votre engagement donne beaucoup d'espoir au gouvernement vous avez compris que la première chose que les populations demandent à un maire c'est que leur environnement soit propre c'est le premier indicateur qui permet de juger de l'efficacité de l'action des maires Au nom du gouvernement le ministre Rémi Alakwa Diorémi a offert un important lot de matériel et d'équipement de salubrité pour la pré-collecte et le ramassage des ordures ménagères il a saisi cette occasion pour annoncer que cette année le gouvernement entend mettre en oeuvre une série d'actions en vue de garantir la salubrité dans l'ensemble des villes et communes de Côte d'Ivoire il s'agit de la construction des décharges publiques de centres et postes de groupage pour une meilleure collecte des ordures ménagères le tout d'un montant total d'environ 4 milliards de francs CFA marraine de cette cérémonie Henriette Conabédier elle a produqué des conseils à l'endroit des populations et les a invités à cultiver la propriété dans leur cadre de vie car a-t-elle insisté la propriété est source de santé et de bien-être La région de l'Indénier Joablin connaît une révalorisation de ses infrastructures routières le pont de Bétier département de cette région sera construit bientôt l'axe à Nibillécro à Bengoro réhabilité et bitumé avec en prime le reprofilage de l'axe à Bengoro et Bill à Socro des acquis qui déjà font le bonheur des populations reconnaissantes au chef de l'État le point avec Eugène Atoube Des paysans des commerçants et des véhicules de diverses catégories en partance pour Bétier L'attente aura duré près d'une heure de l'autre côté du fleuve Komwe à l'embarcadère du village de Gangobo Ce village dans le département de Yakassé-Atoubro est la porte d'entrée sud pour qui veut fouler le sol de la région de l'Indénier-Gouablin via le département de Bétier Si les pirogues traditionnelles et les hors-bords de fortune sont le principal moyen de transport le bac reste le plus utilisé quoique vieilli avec ses oreilles de départ qui harassent les usagers On a souvent des pannes beaucoup de pannes et quand on a des pannes c'est beaucoup difficile Le bac est important mais actuellement le souhait de la population ici c'est d'un jour trouver un pont au niveau de Bétier Le pont de Bétier longtemps réclamé par les populations est entrevu comme la solution au désenclavement de ce département cette partie de la région de l'Indénier-Gouablin qui abrite d'immenses plantations de Véas apparaît aussi comme une zone stratégique qui retrouve toute sa dimension et toute son importance à partir du pont qui y sera construit Le pont de Bétier va être réalisé en 2014 le président a donné des instructions il était prévu dans le programme national des développements L'Indénier-Gouablin est toute heureuse d'obtenir de l'état de Côte d'Ivoire la réhabilitation et le bitimage de l'axe à Bangourou à Pompon à Féoua via Zaranou au bonheur des populations à l'époque on mettait deux heures de temps pour pouvoir arriver au village pendant 45 minutes c'est formidable il faut que les bagnards qui circulent aujourd'hui ils ont une nouvelle voie ça les étonne il faudrait qu'ils fassent très attention et réduire la vitesse on finira pas de remercier le président parce que tout ça c'est lui son programme qui est déroulé décliné parce que c'est lui qui a donné les moyens autre bénéfice longtemps recherché par la population de l'Indénier-Gouablin est aujourd'hui obtenu la réhabilitation et le bitumage de l'axe à Nubilekro à Bangourou jusqu'au pont sur le Koumoué dans le village d'Annekwadioukro dans la ville d'Abangourou on espère que ce projet va intégrer le bitumage des rues de la ville car il circule aujourd'hui est un véritable supplice à l'étranger la Centrafrique où les miliciens chrétiens anti-balaka seront traités en bandits s'ils persistent à attaquer les musulmans averti hier le commandant du contingent français en Centrafrique face à la persistance des exactions à Bangui et en province changement de ton donc de Paris ceux qui se disent anti-balaka sont devenus les principaux ennemis de la paix en Centrafrique ce sont eux qui stigmatisent les communautés a souligné à souligner le général français Francisco Soriano lors d'une rencontre publique à Bangui avec les principaux dignitaires religieux du pays milices d'autodéfense les anti-balaka se sont créés dans les campagnes pour protéger les villages et les populations harcelées par les rebelles de l'ex-seleca elles sont composées de paysans faiblement armés début décembre encadrés par d'anciens militaires ces miliciens ont fait irruption dans la capitale et s'en sont pris aux rebelles et aux populations musulmanes deux mois plus tard avec leur grigri et leur accoutrement ils font régner la terreur dans les quartiers de Bangui aujourd'hui ce sont eux les fauteurs de troubles ce sont eux qui causent le plus de pertes dans les populations ce sont eux qui stigmatisent les communautés et qui font qu'aujourd'hui ils sont clairement devenus les ennemis de la paix dans ce pays d'autodéfense ces milices sans véritable chef ni organisation sombre dans la chasse aux musulmans le but faire payer à cette communauté les souffrances infligées par les rebelles séleca venus du nord du pays du tchad ou du soudan voisin et majoritairement musulmans les anti-balaka eux se revendiquent chrétiens anti-balaka n'est pas une milice chrétienne je l'ai dit et je le réfère haut et fort pour les médias il ne s'agit pas d'une milice chrétienne je n'ai pas envoyé un prêtre pour diriger un groupe qui va s'attaquer à des gens depuis le début du conflit les chefs religieux parlent d'une même voix il s'agit pour eux d'écarter toute idée de vengeance d'éloigner les réflexes communautaires d'éviter une guerre de religion nous n'avons aucun droit vraiment peut-être à mettre la religion au centre d'une crise au centre d'une souffrance de la souffrance d'une population donc c'est ce moment vraiment nous interpelle tous aujourd'hui malgré ces messages d'apaisement les musulmans fuient par milliers la Centrafrique sous protection des convois prennent le chemin de l'exil direction l'inconnu à l'étranger toujours le Burundi où le bilan des dernières intempéries est très lourd plus de 50 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi à Bujumbura ce sont surtout les quartiers du nord de Bujumbura qui ont été touchés par les intempéries dans ces quartiers populaires c'est la désolation la plus totale reportage les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi sur la capitale du Burundi ont fait plus de 60 morts selon un bilan provisoire dans l'hôpital de Kamengue où se trouve entreposée la plupart des corps des familles affluent et tentent de retrouver des proches ma maison était inondée et quand j'ai tenté de récupérer mes enfants qui s'y trouvaient la maison s'est effondrée un de mes enfants est mort pendant que je sauvais les autres je ne sais pas où mes autres enfants se trouvent au moins 80 personnes ont été blessées lors des intempéries les eaux en furie ont aussi causé de nombreux dégâts matériels plus de 400 maisons ont été détruites des routes et des ponts les ponts qui relient je disais je dirais Bujumbura et Ouvira s'est effondré alors nous sommes bloqués on n'a pas pu rentrer c'est la première fois que Bujumbura connaît une catastrophe naturelle aussi meurtrière et dévastatrice près de 48 heures après la tragédie le président burundais salue l'élan de solidarité de ses compatriotes depuis l'annonce de cette catastrophe tout le monde s'est fortement mobilisé pour apporter de l'aide aux familles éprouvées je salue ici cet esprit de solidarité qui est le vôtre face à l'ampleur du sinistre les autorités municipales de Bujumbura avouent leur impuissance le maire de la capitale appelle à l'aide internationale la Bolivie comme le Burundi a connu des intempéries tout aussi violentes les pluies torrentielles qui s'abattent depuis plusieurs jours dans le nord du pays ont fait 38 morts et contraint des milliers de familles à quitter leur maison les pluies torrentielles qui s'abattent sur la Bolivie font de nouvelles victimes au moins 7 personnes ont trouvé la mort dans deux glissements de terrain dimanche comme ici à Morachata où la boue a également enseveli 35 maisons les intempéries frappent plusieurs régions et l'état d'urgence a été décrété le dernier bilan officiel fait état d'au moins 42 morts et de nombreux disparus 54 000 familles sont touchées et plus de 33 000 hectares de culture détruits depuis le début de la saison des pluies Le président français François Hollande est arrivé hier aux Etats-Unis pour une visite d'état de trois jours riche en symboles débutant par une excursion avec Barack Obama en Virginie sur le domaine de Monticello fief de Thomas Jefferson le plus francophile des présidents américains visite à Monticello dans la démeure de Thomas Jefferson hier donc accueille aujourd'hui à la Maison Blanche 21 coups de canon le cimetière d'Arlington et la décoration de six anciens combattants de la deuxième guerre mondiale par François Hollande les signes de l'amitié entre les Etats-Unis et la France sont nombreux et manifestes Pour la première visite d'état d'un président français aux Etats-Unis depuis 18 ans Barack Obama a accueilli François Hollande plus en ami qu'en homologue multipliant les gestes chaleureux à l'égard de son visiteur il l'a emmené dès son arrivée à bord de son avion Air Force One en escapade champêtre de quelques heures à Monticello à 200 kilomètres au sud-ouest de Washington là les deux hommes se sont rendus à la résidence de Thomas Jefferson troisième président américain et fervent francophile selon Obama il a puisé son inspiration dans les idées des lumières développées en France et en Europe mais il a aussi puisé dans les arts l'architecture la littérature la culture et la cuisine alliés nous l'étions au temps de Jefferson et Lafayette alliés nous le sommes pour toujours sans rancune pour le faux bon dans l'épisode de l'armement chimique syrien ou pour les écoutes intempestives de la NSA François Hollande et Barack Obama ont même co-signé un article dans le quotidien Le Monde en faveur d'une alliance transformée au menu au menu de leur discussion ce mardi dans une maison blanche pavoisée de drapeaux français l'Iran la Syrie l'Ukraine et l'Afrique sahélienne enfin au menu du dîner d'état qui doit clore la journée des légumes du potager de Michel Obama du caviar et des vins américains et de la barbe à papa c'est la fin de cette demi-heure d'informations merci de l'avoir suivi excellente soirée sur la chaîne qui rassemble Sous-titrage Société Radio-Canada